Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Morgan Greer tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le 4 de denier, le 5 de denier, la roue de fortune, la justice, vous êtes là, les balances, le 5 de bâton et le 7 de bâton. Alors, j'ai une notion de dépassement et de dépassement pour le meilleur, de dépassement pour vous trouver pleinement, pour trouver un alignement, pour trouver ou retrouver une forme de confiance, oui certainement, mais de puissance, c'est plus le mot puissance qui me vient, de puissance intérieure. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie de 4 de denier, une énergie de stabilité, de stabilité et de prudence aussi. Avec le 4 de denier, on est dans la matière, on tient à certaines valeurs. Alors, on tient à des valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, mais on tient également à des valeurs extérieures, ce qu'on a bâti, ce qu'on a construit, être prudent avec l'argent, on a besoin du 4, cette stabilité, cette sécurité qui nous est apportée par la matière. et là, il y a quelque chose qui vous... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous sécurise, alors, dans la matière probablement, certainement aussi en vous, dans la façon de... dans la façon de... de voir les choses, de vous représenter, de vous représenter vous-même, de représenter aussi... Alors, j'ai quelque chose là en lien avec l'autre. J'ai ces deux cartes qui me montrent deux personnages, ici, un personnage qui... Alors ça, c'est ce que vous voulez, vous voulez du réconfort. Vous voulez du réconfort, vous voulez aussi dépasser... vous voulez dépasser en vous une blessure, une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, vous voulez... Et c'est déjà, en fait, c'est déjà en route, parce que là encore, j'ai deux personnages, et ça, c'est votre état d'esprit, la roue de fortune. Vous êtes en train de faire tourner la roue. Vous êtes en train de... de reprendre du poil de la bête. Vous êtes en train... peut-être aussi de trier des relations. Regardez ici, on a un personnage là qui est... qui tombe, qui est éjecté de cette roue. On a cette... cette main et cette manivelle qui actionnent la roue. Donc vous êtes quand même déterminés à oeuvrer par vous-même dans le sens... dans le sens de... d'une sécurité, d'une stabilité, avant tout pour vous. Là, j'ai la sensation que... vous aviez peut-être une... une recherche de cette sécurité, de stabilité à l'extérieur de vous. À travers... à travers le couple, à travers l'amitié, à travers la famille, à travers l'autre, à travers le lien à l'autre. Vous attendiez probablement... que l'autre vous amène une forme de... d'assurance, de... de sécurité. Bon. Mais vous attendiez ça de l'extérieur parce que vous aviez du mal à vous l'apporter à vous-même. Et là, vous êtes précisément en train... de dépasser ça, de faire tourner la roue. De reprendre du poil de la bête et là vraiment, en haut de cette roue, j'ai quoi ? J'ai un roi et une reine. Si mon focus veut bien... Voilà. C'est pas des petits personnages, c'est vraiment un roi et une reine. Donc là, j'ai une notion de pouvoir, de puissance. C'est pour ça que j'avais ce mot puissance qui me venait aussi. de reprendre votre pouvoir, de reprendre de la puissance intérieure pour vous stabiliser, pour dépasser cette blessure de rejet, d'abandon, cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de ne pas être aimé, de se prendre un râteau, d'être rejeté, d'être... qu'on ne reconnaisse pas votre valeur, vos compétences. C'est pas nécessairement amoureux ou que amoureux. C'est vraiment dans le rapport à l'autre. Donc ça peut s'exprimer dans l'amitié, dans la famille, avec vos collègues, dans... Mais... Dès qu'il y a quelque chose qui est vraiment important pour vous et dans du relationnel, vous aviez tendance à attendre que l'extérieur vous donne ce que vous n'arriviez pas à vous donner à vous-même. Et là, c'est en train de... pas de se remettre en place. Votre force pendant cette quinzaine, c'est justement d'être pleinement vous-même. La justice, c'est de trouver cet alignement, cet équilibre en vous-même, par vous-même, pour vous-même. De peut-être trancher aussi. Pour certains, il y a du tri à faire dans les relations. Où est-ce que les relations étaient... étaient pauvres ? Où est-ce que ça manquait justement de... de richesse, de richesse intérieure, de stabilité, de... quelles étaient les personnes qui... quelles sont les personnes qui vous soutiennent vraiment ? Alors, encore une fois, il faut faire la distinction de... avoir du soutien de l'extérieur, c'est une chose, mais il faut avant tout se soutenir soi-même. Donc, dans quelle mesure il y avait peut-être aussi des personnes qui vous aidaient pas à l'extérieur ? Et vous êtes en train de prendre des décisions, de bien peser les choses pour... pour faire bouger ce qu'il y a besoin de... de se modifier. Pour le meilleur, la roue de la fortune, c'est tout ce qui était en bas, tout ce qui fonctionnait pas. Je vais mettre un tour de manivelle pour faire tourner la roue. Vous êtes aussi dans un état d'esprit chanceux. La roue de fortune, c'est quand même une énergie de chance. Donc là où vous aviez l'impression de... de pas avoir de chance, que ça fonctionnait pas pour vous, qu'à chaque fois que vous étiez en partenariat, ou qu'à chaque fois que vous étiez en couple, ou qu'à chaque fois que... J'ai cette notion. À chaque fois que... c'est... ça se passe pas bien. Comme si c'était une espèce de... de refrain que vous vous étiez répété. Et ça, vous êtes en train de changer la chanson, justement. Ça me fait penser, cette trou, ça me fait penser aussi à... Comment ça s'appelle ? Cet instrument de... Cet instrument de musique où on tourne une roue, justement. Et puis il y a... Il y a un papier avec des trous qui rentrent dedans. Ah mince ! Si vous avez le nom de cet instrument, je l'ai sur le bout de la langue et je... Voilà, plus je vais chercher, moins je vais trouver. Bref, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Bon, ça me fait penser à ça. Comme s'il y avait une espèce de musique, une espèce de rengaine que vous vous étiez jouée pendant un moment et là vous êtes en train de changer de rengaine et vous êtes en train de vous chanter une rengaine qui est beaucoup plus porteuse. J'y crois, j'ai de la chance, je suis pleinement moi. J'ai... Là vous avez envie d'apporter des choses à votre entourage et vous avez envie aussi qu'on vous apporte des choses, mais c'est pas pour compenser. C'est... Là je sens, c'est pour... C'est pour que tout le monde soit gagnant. Là j'ai un roi et une reine. Là j'ai deux personnages miséreux qui se tiennent chaud l'un l'autre. Là j'ai deux personnages qui sont dans l'opulence et puis on devine du sourire, de la joie. Donc il y a aussi une envie de grandir, une envie de prendre pleinement votre place, une envie de rayonner, une envie de vous montrer à vous-même qui vous êtes, de montrer à votre environnement qui vous êtes aussi. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui n'ont pas encore rencontrer quelqu'un, j'ai une notion aussi de chercher l'équilibre, de chercher l'alter ego, de chercher une personne qui, non pas qui va venir compléter justement ce que vous n'arriviez pas à vous donner à vous-même, ça vous l'avez compris, vous êtes en train de switcher, mais de trouver la personne qui vous apporte un plus de stabilité parce qu'on se complète bien, on est dans du rapport gagnant-gagnant, on se ressemble suffisamment pour s'apporter des choses. Pour certains, cette personne, elle est déjà dans votre environnement, ce n'est pas forcément couple, ça peut être quelqu'un dans l'environnement du travail, ça peut être en rapport avec le travail, les affaires, l'argent. là, j'ai une sensation que cette personne est déjà dans votre environnement et qu'il y a probablement aussi, pour ceux à qui ça parle, c'est une personne qui est très posée, qui est très posée, qui est très ancrée aussi dans la matière, ce 4 de denier, je le sens pour certains d'entre vous comme étant une personne extérieure, très posée, très calme, très prudente aussi dans ce qu'elle entreprend, dans ce qu'elle partage avec vous, une personne qui a probablement aussi essuyé des revers et des déconvenus, ça s'appelle la vie, tout le monde tout le monde en traverse, je n'ai pas l'impression que ça ne l'a pas rendu amer du tout, mais ça lui a donné un côté très pragmatique, très tranquille, on ne va pas partir dans des extrêmes, ni dans un sens ni dans l'autre, la voie du milieu, tout ce qui sécurise, tout ce qui rassure, tout ce qui est vraiment posé, j'ai une énergie très posée là, et il y a quelque chose qui vient vous tempérer justement, parce qu'il y a quelque chose là aussi dans votre état d'esprit qui est quand même assez dynamique avec cette roue de la fortune, et il y a probablement quelqu'un dans votre entourage qui vous amène de la structure, de l'apaisement et aussi de la confiance et de la puissance, mais une fois encore, ce n'est pas pour compenser quelque chose que vous n'avez pas, c'est comme si cette personne à la limite, elle ne va certainement pas faire les choses à votre place ou venir compenser quoi que ce soit, mais c'est comme si elle vous permettait de mieux vous connecter à vos propres ressources à vous, une sorte d'inspiration ou de catalyseur si vous voulez. Ok ? Donc, vous voulez aussi de la chaleur, d'accord ? Vous voulez dépasser ce qui était, si mon focus veut bien, vous voulez dépasser pendant cette quinzaine tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été laborieux, peut-être que certains ont eu des déconvenus dans la matière financièrement, il y avait peut-être des fins de mois difficiles, des choses un peu raides, vous voulez dépasser ça aussi, peut-être qu'il y a une décision à prendre en ce sens pour rééquilibrer les finances pour certains, en tout cas, ce qui joue vraiment aussi en votre faveur, c'est cet état d'esprit qui est positif, de croire à la chance et de vrai, d'avoir compris que vous étiez acteur, actrice, vraiment de votre vie et il ne faut pas attendre le fait de dire j'ai de la chance ou j'ai pas de chance, c'est de comprendre que ça vient de vous, il y a la part de l'univers, ok, mais si vous vibrez du manque, vous créez du manque, si vous vibrez de la puissance, le fait que la roue tourne, que j'y ai droit, que ça peut marcher pour moi, etc., vous allez inverser la tendance aussi. Donc, en force, soyez pleinement vous-même, s'il y a une décision à prendre, prenez-la, prenez ce temps aussi de bien poser les choses, il y a quelque chose d'assez analytique avec la justice où on met les émotions de côté et puis on pèse, on pèse, on fait la part des choses, on peut faire des listes, les pour, les contre, bref. Ça peut vous aider de faire notamment ces listes pour et contre parce que, en challenge, j'ai un 5 de bâton qui m'indique qu'il y a du conflit intérieur. Alors déjà, intérieurement, il y a du conflit. Donc, le fait de poser à plat, j'aime, j'aime pas, les pour, les contre, j'ai envie, j'ai pas envie, qu'est-ce qui jusqu'à présent m'a servi ou m'a pas servi. Bon, ça va vous permettre de mettre au clair aussi quelles sont les différentes parts de vous qui sont en train de s'affronter et qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres. Le 5 de bâton, ça peut aussi être du conflit avec l'extérieur. Alors quand je dis conflit, c'est pas nécessairement on s'en met plein la figure. Ça peut être de la compétition, de la rivalité. Vous cherchez du boulot et puis, en fait, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas toute seule à postuler. Il y a d'autres personnes. Vous êtes en compétition avec d'autres personnes. Donc, plus vous allez être pleinement vous-même, plus vous allez être dans votre pleine puissance aussi. Là, il s'agit de de créer votre de créer votre alignement, de créer votre chance justement en revenant pleinement à votre alignement intérieur. Après, s'il y a d'autres personnes pour un même emploi ou c'est de croire en vous, c'est de croire en votre chance et de si vous n'avez pas le si vous n'avez pas le boulot, c'est peut-être simplement que c'était pas c'était pas le bon boulot pour vous de ne pas le prendre comme un échec, de le prendre comme quelque chose, formidable. Si ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y a mieux pour moi ailleurs. Pour l'instant, je n'ai pas forcément conscience mais ça, c'est vraiment un état d'esprit qui est en train de changer. Ok. Donc, attendez-vous à ce qu'il puisse y avoir pendant cette quinzaine des tiraillements intérieurement ou avec l'environnement mais prenez-le avec voilà comme c'est tête couronnée là. Prenez-le avec avec passion, avec confiance, avec avec joie, avec le fait de savoir que de toute façon la roue tourne et si ça ne marche pas là, ça marchera ailleurs. Si je suis en conflit, en tiraillement, en compétition avec avec certaines personnes peut-être que justement c'est parce qu'il y a du ménage à faire aussi dans mes relations et que cette personne ou ces personnes elles ne sont pas vouées à rester sur ma route ou dans mon environnement donc j'ai peut-être aussi des décisions à prendre et des coups de balai à mettre pour pour trier mes relations et sentir où est-ce que c'est où est-ce que c'est sain où est-ce que c'est porteur où est-ce que c'est sécure où est-ce que c'est nourrissant et où est-ce que c'est c'est plus un bon investissement en résultat j'ai un 7 de bâton qui me montre que vous tenez bon pour assurer vos acquis le 7 de bâton il arrive après le 6 de bâton le 6 de bâton c'est la victoire on a pris le dessus on a remporté quelque chose on a réussi quelque chose on a été au-delà des difficultés du 5 de bâton justement donc pour moi ce 5 de bâton oui il peut y avoir des tiraillements mais vous allez de toute façon dépasser ça en résultat il y a un moral de vainqueur les choses les choses changent vous allez vraiment réussir à inverser la tendance pour le meilleur pour vous ok donc vous vous laissez pas vous vous laissez pas démonter si dans l'environnement il y a des personnes qui sont pas d'accord avec vous ou qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues vous vous laissez pas démonter non plus si vous sentez que intérieurement il y a des tiraillements vous saurez comment les gérer et ne pas vous laisser miner le moral comme ça a pu être le cas précédemment dans le passé donc là il y a vraiment une une prise de pouvoir j'ai le mot puissance qui revient là j'ai une forme de de monter de monter en puissance pour pour inverser la tendance et pour prendre pleinement votre votre place votre chance être dans des belles dans des belles énergies et puis être déterminé aussi si vous êtes justement en train d'oeuvrer pour créer quelque chose en résultat avec le 7 de bâton vous vous tenez bon vous êtes motivé vous êtes déterminé non c'est pas le chemin est pas encore fini oui il y a encore du travail à faire des choses à faire des discussions à avoir des décisions à prendre non tout le monde sera pas forcément d'accord avec vous et il y aura probablement des quelques quelques épreuves sur sur la route mais franchement vous tenez bon vous vous laissez absolument pas déstabilisé par tout ça donc c'est bien les balances continuez alors qu'est-ce que vous avez en conseil vous avez la panthère des neiges qui vous parle de force l'oeuf qui vous parle de naissance et la campagne qui vous parle de tranquillité alors la panthère des neiges vous parle de force et vous dit tu es capable de dépasser tes propres peurs c'est ça le 5 de denier tu as la force et la puissance je vous en parlais ici de puissance tu as la force et la puissance te permettant de t'élever cette roue là qui monte de t'élever physiquement et spirituellement ne sous-estime pas ta force intérieure elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances l'oeuf vous parle de naissance et vous dit l'oeuf porte l'embryon de la vie de la création sur le point d'éclore il annonce une naissance l'aboutissement d'un projet apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance on vous reparle de confiance pour aller de l'avant et la campagne pour finir vous parle de tranquillité et vous dit le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer le calme et la tranquillité te font du bien détends-toi respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur le contact de la nature la campagne la tranquillité ce sont les deniers aussi c'est l'élément terre donc n'hésitez pas à vous mettre au contact de la terre de la campagne d'un environnement de tout ce qui est terrestre concret qui vous plaît c'est pas nécessairement aller vous balader dans la campagne ça peut être faire la cuisine ça peut être j'en sais rien moi tricoter si ça vous plaît ou des choses comme ça mais d'être en contact avec le physique ça permet de débrancher le mental et d'être juste dans l'instant présent et de reprendre voilà de laisser le calme et la tranquillité s'installer en vous voilà ce que j'avais pour vous les balances j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt